Vous êtes sur RTL. Journée étoilée. RTL Matin, Yves Calvi. 7h39, L'Anglais Co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Il est même d'ailleurs 7h40 maintenant. C'était donc hier, rappelons-le, la conférence de presse de Carlos Ghosn, ex-patron de Renault-Nissan, à Beyrouth, où il souhaitait à la fois justifier son évasion du Japon et prouver ou avérer son innocence. Vous a-t-il convaincu François ? Écoutez, il y a un point important qui ne fait guère de doute dans ce qu'il a dit hier, c'est l'existence d'un complot au Japon, à la fois chez Nissan et dans la haute administration. On sait que d'ailleurs, il y a des collusions très importantes. Un complot pour le faire tomber. Les Japonais ont très probablement voulu se débarrasser de lui parce qu'ils redoutaient de perdre le contrôle de Nissan. Vous savez, Nissan, c'est au Japon aussi symbolique que Renault en France. C'est le cœur du Japon industriel. Guère de doute non plus sur le fait que la justice japonaise voulait le condamner, peut-être même avant même que le procès ne débute. Non, alors ça ne veut pas dire pour autant qu'il soit innocent. Absolument. Il peut y avoir à la fois complot et malversation. Sur ces malversations supposées, il n'a pas vraiment répondu au sujet embarrassant. Il maintient qu'il n'est pas coupable d'avoir dissimulé une rémunération différée, supérieure à 100 millions d'euros quand même. Bon, soit. Mais alors, pourquoi a-t-il transigé avec l'administration américaine qui menaçait de le poursuivre pour cette raison-là justement ? En septembre dernier, il a accepté de payer une amende d'un million, tandis que Nissan réglait, lui, 15 millions pour éviter le procès. Et il a été interdit d'exercer une responsabilité de chef d'entreprise aux Etats-Unis pendant 10 ans. C'est pas rien. Idem sur le salaire versé à sa sœur sur plusieurs années. Explication confuse et différente de celle qu'il avait avancée auparavant. Idem encore sur les transferts d'argent dans une filiale de Nissan au Moyen-Orient. Évidemment, la justice japonaise soupçonne qu'une partie de cet argent a en fait été réutilisé par la famille Ghosn. Rien de précis n'a été dit hier à ce sujet. Alors il explique quand même que ces transferts et décisions financières ont toujours été approuvés par les Japonais qui lui ont fait réel aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, encore une fois, ça ne prouve pas que les actions étaient légales. Ça peut s'expliquer tout simplement par le fait que le pouvoir du dirigeant était à l'époque tel. C'était l'impérateur à la tête de Renault-Nissan. Il était tel que personne n'osait contrarier ses volontés. Alors il y a la défense et puis il y a l'autre partie de son réquisitoire qui frappe en fait l'alliance Renault-Nissan aujourd'hui. En gros, Carlos Ghosn nous dit que depuis qu'il est parti, c'est le chaos. Écoutez, c'est incontestable que Carlos Ghosn a été un patron exceptionnel. Lors du redressement de Nissan, c'était il y a 20 ans ou même pendant la grande crise de 2009. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de dérive dans les derniers temps. Dans la prestation d'hier, Ghosn s'est laissé emporter par le ressentiment personnel. Le cours de bourse de Renault s'est en effet effondré comme il le dit. Mais j'ai regardé de près. La chute a commencé avant son départ. Dans les six mois qui précèdent son arrestation, l'action perd 35%. Alors bon, c'est vrai qu'elle s'est poursuivie ensuite. Mais à quoi faut-il l'attribuer au fond ? Au départ de Ghosn ou au fait que les fondamentaux de l'entreprise s'étaient dégradés à l'époque de Ghosn sous l'effet d'une course au volume pour devenir le numéro 1 mondial ? Une course qui a par exemple plombé Nissan aux Etats-Unis. Le patron déchu rend ensuite un hommage involontaire à son successeur en regrettant que la fusion entre Fiat et Renault n'ait pas abouti. Ben oui, cet échec n'est pas dû à la nouvelle direction. Mais à l'état français qui avait bloqué le mariage, on s'en souvient, pour en accepter un autre, celui de l'italien avec Peugeot. Merci beaucoup François Langlais, Langlais Co. Tous les matins. Tous les matins. Merci.